Israël Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 et non pas à eux. Donc c'est un privilège que nous avons, quand nous réellement nous donnons au Seigneur, et que ce soit vraiment de tout notre cœur, de pouvoir réaliser que nous avons reçu ces sauveurs, nous avons reçu ces Seigneurs, nous avons reçu ces Jésus, non pas des Églises, mais les Jésus de la Bible, effectivement, qui fait la joie de notre cœur. Alors c'est vraiment une grande grâce, parce qu'il nous a introduit effectivement dans les choses comme les Saintes Écritures, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées effectivement par son Esprit. Donc effectivement, c'est une question de révélation. Et vous allez voir que lorsqu'on lit, effectivement, il faut vraiment la grâce de Dieu pour que nous puissions réellement saisir si le Seigneur a eu à pouvoir parler, j'ai toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, et là, il a tressaillé des joies, et il dit, mais je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as voulu aussi, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Donc la révélation et capitale est vraiment importante pour un Fils de Dieu. C'est là qu'on réalise qu'effectivement, qu'on est vraiment en communion avec le Seigneur, et que le Seigneur peut réellement ouvrir son cœur à toi pour te dire, effectivement, les choses telles qu'elles sont, afin que tu sois réellement dans la parfaite volonté de Dieu. Donc, on va réaliser, effectivement, en lisant que, combien dans les 7 Écritures, dans l'Église d'Apograïs, c'est que le Seigneur montrait et disait, effectivement, à son peuple et la position que son peuple devait réellement arriver à pouvoir avoir, et surtout aussi quand on a eu à pouvoir avoir un rapport avec ceux qui se disent, effectivement, des Juifs, effectivement, qu'ils ne le sont pas, mais qui sont, en fait, font partie, effectivement, de la syllabe de Satan, ainsi de suite. Vous vous souvenez ? Ainsi donc, de suite, effectivement, c'est dans le chapitre 2, la première, effectivement. Alors, voyons donc, effectivement, que ce qui est d'abord, il n'y a pas de répondre à la question à vos frères, ce que quand on voit, effectivement, nous voulons lire, en fait, que nous voyons, dans le chapitre 2 d'Apocalypse, rapidement, c'est bon, il dit, ici, il dit, le verset 9 de Slaoui, il dit donc, je connais donc tes oeuvres, la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les qualomies de la part de ceux qui se disent, Juifs, et ne le sont pas, mais qui sont donc une synagogue de Satan. Donc, effectivement, on a pu voir, effectivement, comment, qu'est-ce que cela, on a dit, effectivement, ce qui a été dit en rapport avec ce que s'il dit, juif, effectivement, et la vérité, et puis, et voilà ce qu'il faisait, effectivement, à l'égard de cette église, effectivement, qui est le peuple de Dieu. Et c'est là que quelque chose frappe, effectivement, que nous voyons la grâce que nous avons lorsque nous sommes appelés, effectivement, de Dieu, et que nous portons réellement le nom du Seigneur, que nous avons été revêtus de lui, effectivement, c'est une grâce extraordinaire, un privilège merveilleux, parce que là, il nous fait savoir aussi, vraiment, effectivement, que ne crains pas ce que tu vas souffrir, tu l'avons compris. Mais regardez, effectivement, en rapport avec le juif, pour que nous puissions savoir que lorsque nous appartenons au Seigneur, et la parole de Dieu nous montre, effectivement, notre position, de ceux-là, qui se disent, effectivement, des juifs, qui combattent, effectivement, qui créent des problèmes, des calomnies, regardez au chapitre 3, le verset 8, le bon, c'est cela, dit, dit, verset 8, chapitre 3, verset 8, il dit, je connais tes oeuvres, voici, parce que tu as, que de puissance, et que tu as gardé, ma parole, et que tu n'as pas, énié mon nom, j'ai mis devant toi, une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Et puis, il te dit, maintenant, verset 9, à rapport avec eux, ceux qui se disaient, donc, aux juifs, qui étaient les sécérés les plus sains, les plus sécérés, qui malgrétaient, effectivement, qui mettaient, effectivement, dans l'église, effectivement, les seuls sont tellement difficiles, à tel point, effectivement, quand on a l'église, c'est tellement si fort, et ici, il nous fait voir, effectivement, ce que le peuple de Dieu est, et ce que l'église est, et ce que toi, mon frère, ce que toi, ma soeur, tu vas réagir, effectivement, ce que toi, tu vas, par rapport à ce sujet, effectivement, au verset 9, il dit, voici, je te donne, ceux de la synagogue de Satan, qui s'est dit, je suis, et ne les laissons pas, mais qui mentent, voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds, pour reconnaître que je t'ai aimé, donc, tous ceux-là, qui sont vos adversaires, tous ceux-là, qui s'élèvent, qui vous combattent, d'une manière telle que, parfois, lorsqu'ils sont nombreux, ils sont plus forts que vous, aussi longtemps, que tu te tiennes à la parole des diéros, soit la domination sur eux, peu importe la grandeur, peu importe le monde, même si ils sont des milliers, que tu es seul, alléluia, soit la puissance, soit la domination, soit l'autorité sur eux, parce que Dieu, fils de Dieu, souvenez-vous, frère, des balles, et 400, peu importe la star, des terres, peut-être du moins, 800 prophètes, effectivement, et puis, avec tout le peuple, effectivement, il était le seul, tout le peuple, effectivement, nombreux, toute la nation, ils avaient fait tant, effectivement, et puis, avec le prophète de Barc, qui était tellement si nombreux, lui, il était le seul, donc, le seul, effectivement, et oui, il le combattait tout le temps, la câble, le combattait, il était le seul, mais ces jours-là, il s'est pénénait à guérir, puis, il prenait le taureau, et vous, vous avez fait plus nombreux que moi, et bien, maintenant, vous faites votre taureau, le Dieu qui répondra par le feu, alors, c'est la lavelle de Dieu, alors, les milliers, on commence à prier, n'ayez pas peur, frère, de la quantité des gens qui sont contre vous, alléluia, et c'est lui qui est en vous, et les milliers, c'est bon, on vous calomnera, on vous critiquera, on me suit, vous avez l'autorité, le pouvoir, c'est cela, et le Seigneur a dit, je te les donne, donc, c'est dit que, tu vas dominer sur eux, et ils viendront, c'est pour se dire, et dire que, certainement, Dieu t'a aimé, et ça, et ça, mon frère, sur ce que Dieu a fait, et de toi, en tant que fils de Dieu, parce que tu pleures, tu souffres, on devient à cause de la parole de Dieu, on se moque de toi, il faut que tu comprennes, la grâce que tu as, le premier, de garder cette parole, aussi longtemps, que tu le gardes, la parole de Dieu, tu as le pouvoir, ce que Satan, se voit, est déstabilisé, pour abandonner, ta position, dans la parole de Dieu, mais s'il faut mourir, meurs pour la parole, et si je meurs pour la parole, je vivrai, et là, même je le suis avec Élisée, Élisée, il était là, d'autant, effectivement, pour le chercher, pourquoi, parce que c'était un homme, qui avait l'esprit du Seigneur, et parce que, lorsque le roi, la Syrie, avait les projets dans son cœur, en parlant, dans la chambre, accouchée, avec ses conseillers, effectivement, là-bas, le prophète, mettait cela à lui, et puis un jour, il dit, dites-moi, 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 c'est quand même pas possible, quand on veut prendre l'Israël, à gauche, et bien, ils sont à droite, quand on veut à droite, ils sont à gauche, il y a un traître parmi nous, il n'y a pas de traître parmi nous, c'est qu'en Israël, il y a un Dieu, c'est qu'en Israël, il y a un prophète, c'est quand tu lui dis, mais t'as chambres à coucher, le prophète, le réveil au proche, tout là-bas, alléluia, mon frère et ma sœur, toi, demeure dans la parole, accepte l'ignominie, accepte le proche, parce que c'est là, qui a dit ta victoire à toi, oui, toute arme, frangée contre toi, c'est rassassé, c'est ainsi qu'on vient, la roi de roi, ce qui est prêt, c'est l'arrivée tout entier, effectivement, il dit, puisque cet homme-là, il est voyant, je vais couper la tête, on a cherché, on a trouvé, effectivement, où il était à d'autres temps, puisqu'il est à d'autres temps, on va entourer la vie, c'était l'armée, frère, cet homme était seul, toute une grande armée, et pour l'homme, effectivement, il était là, à d'autres temps, et puis son serviteur, qui regarde, oh, le cœur capitale, il dit, mon seigneur, viens voir, effectivement, là, c'est plus possible, ici, la tête va sauter, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit, mais l'armée, c'était tellement nombreux, c'était beaucoup, et campé, pour un salon, et son serviteur, il a simplement, une idée, il dit, mais c'est bizarre, tu ne trembles pas, il dit, mais pourquoi tremblerais-tu, mais pourquoi tremblerais-tu, depuis tout ce temps, ce n'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui-même qui est venu me chercher, moi, j'ai servi avec mes beaux, la part et la bouée, mais c'est Élie qui est venu à ce monde, de qui pour quoi devenir, l'éternel manie, pas ou en Élysée, frère, ni toi ni moi, ne veut pas chercher Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés, alléluia, qui t'a cherchés, c'est parce qu'il t'a connu, donc ce n'est pas pour rien, que Dieu t'a appelé, oui, tu vas souffrir, oui, tu auras des ennemis, effectivement, mais tu domineras tous tes ennemis, alléluia, et ta postérité, possède la porte de ses, les ennemis, ah oui, ah oui, c'est vrai, ce n'est pas une histoire, c'est 100% la vérité, ce que nous comprenons, alors, c'est comme ça qu'il dit, mais en fait, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux, que ceux que tu vois, là de l'autre côté, c'est ainsi qu'il a prié, en disant, Seigneur mon Dieu, ouvrez les yeux de mon serviteur, enfin qu'il voit, et quand, les yeux dégâts, il a pu voir, effectivement, l'armée de l'éternel qui campait autour d'un seul, donc, quand vous marchez, effectivement, en tant que fils et fille de Dieu, l'ange de l'éternel est avec vous, il ne le voit pas, mais il est là, parce que Dieu l'a dit, effectivement, et tu es gardé mon frère, tu es gardé aussi ma soeur, donc, et confiance, dans ces dieux qui t'a réveillé mon signe, et pourquoi, sois sûre et certain, de la peine que le Seigneur t'a assis, ça n'a rien à voir avec un autre, non, c'est pourquoi, j'ai toujours eu à pouvoir le répéter, en vous disant, mais mes frères et soeurs, il faut que vous, élisez dans ces temps, lesquels vivent, quelle est la voix que vous avez entendue, si c'est la voix de William Brunard, vous serez des brunmistes, sans raison, sûr et certain, et si c'est la voix de Jésus, notre Seigneur, vous serez ses disciples, sans raison, oui, messieurs, ça dépend de quelle voix vous avez entendue, et qui est-ce que vous suivez aujourd'hui, et c'est cela que nous devons tellement comprendre qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire, et nous pouvons réaliser que le Seigneur n'abandonnera jamais les siens, il a dit à ses disciples, le regard à l'aimé, vous aurez des tribulations, qu'est-ce qu'il a dit, mais ne gagnez-moi, j'ai vaincu le monde, donc on se dépose sur notre maître qui a tout vaincu, et sa victoire, et ma victoire, parce qu'il y a ici, c'est lui le grand vainqueur, et cet homme, il est comme les grands-aigles qui veillent sur sa couvée, il veille sur toi, il veille sur toi, donc c'est lui qui te touche, te touche sur la terre, ne touche pas à mes oins, ne me faites pas mal à mes prophètes, donc Dieu veille sur toi, parce qu'au lieu de Dieu, tu es précieux, pourquoi mon frère, pourquoi il est précieux, pour ceux qui sont au-delà de toi, Dieu veille sur sa parole, et tu as la parole de Dieu en toi, puisque tu as gardé la parole après la grâce à moi, n'est-ce pas vrai, je te le garderai aussi, à cause de quoi, et de la parole, parce qu'il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole, donc Dieu veillera sur toi, pourquoi, parce que quand tu as la chose de Dieu, et Dieu tire à sa chose, il veille sur toi, c'est qu'il y a, donc effectivement, que tu es à gauche, tu es toujours là, tu es veillé sur toi, pourquoi, parce que tu as quelque chose, qui lui appartient, je ne touche pas à ma mémoire, bien sûr mon frère, bien sûr ma soeur, c'est pourquoi, ce n'est pas, la négligeance, qu'ils nous devons avoir, mais de la surende, du sérieux effectivement, dans les choses de Dieu, pour que nous puissions, ne pas garder, parce qu'il y a le problème, ce que nous gardons, les choses que nous pensons, qui sont de Dieu, on n'a pas besoin, de garder ce que je pense, parce que ce que je pense, c'est inutile, il y a pas quand même, ça cause des choses tellement inutiles, on dit, frère c'est pas bon, c'est pas bon, ah non, ça c'est ta foi à toi, elle est à toi que tu t'apprentis, mais ce qui est de Dieu, c'est ce qui est dans sa parole, Dieu ne verra jamais, ce que toi tu penses être bon, non, il verra sur sa parole, alors sois sage, donc si Dieu veille sur sa parole, alors mon désir à moi, c'est que je prenne, quoi ça, la parole, ce qui, moi je pense effectivement, je vais le penser à part, je pense ce que Dieu m'a dit, si je pense là, alors je suis sûr et certain, que partout où je pourrais me retrouver, Dieu sera là, pourquoi, parce que j'ai quelque chose de Dieu qui lui appartient, ah oui, oui, mais c'est vrai frère, mais si tu n'as, tu te, gloire à Dieu, mais tu n'as rien de Dieu en toi, Dieu ne va, les gloires en question, il ne l'écoute même pas, il dit, mais j'ai l'été si mon chat, vos cantiques, il n'en avait pas, pourquoi, parce que tu n'as rien de Dieu en toi, mais quand tu as quelque chose de lui, ah, la louange sort, si aux hommes de rois, le cœur en chantant, glorifiant Dieu, Dieu dit, il est heureux, pourquoi, parce qu'il voit sa parole en toi, ton âme bénit l'éternité, et n'oublie aucun, mais c'est bien, pas mes bienfaits à moi, mais c'est bien, alléluia, notre frère a posé une question, je ne vais pas répondre à l'autre, pour ne pas répondre, alors il dit ici, lorsqu'il écrit à l'anglais, j'ai traduit directement, il dit, s'il vous plaît mon frère, dans le livre de la révélation, chapitre 12, donc, après chapitre 12, après 12, verset 5, tu as lu, au commencement, du serment, donc, en frédication, que l'homme, le fils mal, donc, « my child », était donc enlevé, le fils mal, qui était donc enlevé, symbolise donc, l'enlèvement, de l'épouse. Alors, comment est-ce que, comment, comment, alors, il peut être l'épouse, lorsque l'épouse, est une femme. Oui, c'est normal, c'est normal, parce que, je vais lire, avec les critiques, j'avais l'épouse, en fait, dès dimanche, aujourd'hui, effectivement, c'était donc, dans le livre de l'épouse, les habiteux de l'épouse, c'est le livre de l'épouse, verset A, dit, « Un grand signe paru donc dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de deux étoiles sur sa tête. Elle était donc enceinte, et criait, étant en travail, et dans le douleur de l'enfance. Un autre signe paru encore, paru encore dans le ciel, et voici d'être un grand dragon, rouge, feu, ayant cette tête et des cornes, et sous ses têtes, c'est derrière. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et ils étaient sur la terre. Les dragons s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsque l'aura, l'aurait enfanter. Et l'enfante a donc un fils, qui doit pêtre toutes les nations, avec une verge, vers. Alors, vous posez votre date à l'intervention, je veux bien lire le verset, le verset 5, ce qu'il dit, elle a enfanter un fils, qui doit pêtre toutes les nations, avec une verge, et faire. Elle a enfanter un fils. Alors, c'est vrai que, dans la version anglaise, c'est un enfant, parce que je vous l'ai dit, c'est un enfant. Un enfant, ok. Alors, ici, on dit, l'enfant de la nation, et son enfant fut enlevé, vers Dieu, et vers son tronc. Donc, cela, je pense que, oui, c'est que c'est un enfant, c'est un enfant qui est donc enlevé, vers Dieu, vers son tronc. Alors, il me dit, bon, lorsque tu nous as vu cela, tu as dit, effectivement, que cet enfant, qui est donc enlevé, donc, un fils, mais aucun enfant mal, elle a enlevé, donc, donc, symbolisé, l'enlèvement, donc, de l'épouse. Alors, sa question est que, alors, comment cela est-il possible, parce que l'épouse est-il une femme ? Est-ce qu'il est une femme, ou, où est-ce que tu veux dire ? Une femme, une femme, qu'est-ce que tu veux dire ? Une femme, une femme, une femme, une femme, je pense que, peut-être, il a voulu poser l'expression, il dit, c'est une femme ou une femme, c'est une femme ou une femme. Mais, Samuel, où est-ce que tu es ? Pouvez-vous venir, je veux que tu parles, de cette manière, venez, parce que je vais être sûr que sa question est d'ici. Parce que, il dit, ici, qu'il dit, une femme, parce qu'il a écrit ici, ou une femme, parce que, une femme, et une femme, une femme, c'est la même chose. D'où est-ce qu'il s'agit ? Une femme ou une femme ? Parce qu'il dit, elle estcue une femme ou une femme ? C'est-ce qu'il s'agit, j'en suis-je. Pouvez-vous, c'est-ce qu'il s'agit ? C'est-ce qu'il s'agit. No problem. C'est-ce que, c'est ce que tu veux dire ? C'est-ce qu'il dit ? C'est-ce qu'il dit ? Que. C'est-ce qu'il s'agit ? C'est-ce qu'il dit ? Je sais pas si tu es à l'extérieur de la permanence. Oui, oui. Il y a une fois. Il se verdade en termes de la permanence. Oh, oui, oui, oui. Merci. Ok, vous comprenez. Donc. Ok, ça fait partie. Donc, la bourse, ce n'est plus de frau. Ok. Femelle. 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 Il faut comprendre femelle en anglais. Donc, femme. Femelle. Donc, elle m'a dit, mais alors, parce qu'ici, le père dit effectivement que le fils qui était donc enlevé, alors c'est l'épouse. Alors, l'épouse est là, l'épouse est la femme, évidemment. Alors, c'est là que je voudrais que vous compreniez une chose. Comme je pense d'avoir dit dès le départ, effectivement, même dès le dimanche, qu'il s'agit en fait de la révélation. Une révélation est donnée par Dieu de ce que la parole est apportée. En fait, c'est cela qui fait la différence. On ne sait pas, il va pouvoir tout expliquer. Mais quand la parole sort, effectivement, Dieu est clair. Amen. Et quand on lit les Écritures, à ce moment-là, Dieu nous amène dans la profondeur. C'est là qu'on peut comprendre maintenant que les gens peuvent être là dans les Églises comme des Églises, effectivement. Ils peuvent lire les mêmes Écritures. Ils ne pourront pas voir comme vous voyez. Parce que Dieu nous amène à la profondeur et à penser, effectivement. Et je l'ai dit, effectivement, aussi l'autre fois, en disant, je pensais, dimanche, je me disais, le livre de l'Apocalypse, il faut faire très attention, c'est un livre de symboles. Donc, Dieu, effectivement, donne des symboles et parle au travers des symboles. Je voudrais vous lire, en fait, aussi, un autre chapitre versé, effectivement, pour que vous puissiez voir ce que je veux vous faire comprendre, effectivement. Donc, prenons donc le livre d'Apocalypse, toujours au chapitre 5. Alors, ici, il dit, verset 1. « Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sourds. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en dehors pour le sourd. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni de le regard. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regard. Alors, Hélène de Veillard me dit, « Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sourds. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu de Veillard, un agneau qui était là comme immolé. » Je voudrais d'abord que vous puissiez voir, nous avons parlé ici des quatre êtres vivants. Alors, quand on nous parlait du milieu du trône, vous vous souvenez, il y avait celui qui était aussi comme une pierre des jaspes, vous vous souvenez, non ? Et ici, on nous vient encore en nous disant, « Au milieu du trône ! » Parce qu'il a d'abord regardé au trône, il n'a rien vu de faire ça. Et maintenant, on lui dit, « Au milieu du trône ! » Ça va le trône, hein ? « Au milieu du trône, regardez bien ! » Il dit, « Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu… » Parce que quand j'ai dit, « Ça se passe, les gens comprennent, effectivement. » Si nous revenons rapidement, je vais rapidement, dans le chapitre 4, regardez très bien. Chapitre 4, verset 20. « Après cela, je regardais, voici, le porte était couverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui m'ait parlé dit, « Monte ici et je te ferai voir si tu dois arriver dans la suite. » Aussitôt, je suis ravi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de chardouine, et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'euro. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 veillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or doux, du trône, pardon, sortent des éclairs de voies de grutonneurs. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont les sept esprits de Dieu, et il y a encore, devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ainsi, ainsi, ainsi. » Vous avez entendu ? Alors, au chapitre 5 maintenant, nous disons maintenant au verset, verset verset 5 dit, « L'un des meilleurs ménites des pleurs points, voici l'on a terminé de Judas, le retour de David a vaincu pour vivre le livre de ses sept sœurs, et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants. » Vous avez entendu ? Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. « J'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards. » Qu'est-ce que vous comprenez ? Amen. « Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là quand immolé, il avait sept cordes et ces dieux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Mais là, écoutez bien. « Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il est pris le livre, les quatre êtres vivants et les quatre milliards de ses personnels devant l'agneau, tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les bières de saint. » Voici donc le câble. Au milieu du trône, au milieu du milieu, au milieu du milieu, avant on avait d'accord la terre des arts, et puis nous parlons du milieu, au milieu du milieu du trône, il n'y avait donc aucun agneau qui était là. Et voilà, qu'on vit ici, avec ceci, celui dit, mais c'est ce qui dit, « Et cet agneau-là, vous voyez bien, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Donc, sur le trône était assis quelqu'un. C'est pas vrai ? Amen. Maintenant, on dit encore que, au milieu du trône, c'est le trône, c'est le milieu, non ? Non, on dit qu'au milieu du trône, encore, l'agneau, a vu l'agneau au milieu du trône. Et c'est à Dieu, effectivement, maintenant, il est là, pour aller prendre quoi ? Les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Donc, si l'agneau vient, et qu'il va prendre les livres de la main droite de celui qui est assis, c'est qu'il y a bien deux personnes. Amen. C'est ça, non ? C'est ce qu'il veut, non ? Donc, l'agneau vient, et il va s'asseoir, il va avec moi, vous parlez. Là, il y a quelqu'un, et celui qui est assis, écoutez d'abord, et celui qui est assis, il est celui qui tient à sa main droite. Effectivement, quoi ? Eh bien, un livre, c'est de cette sceau écrite, par-dedans, il y a des ordres. Donc, ça veut dire que celui-là, c'est bien le propriétaire. Qui est le propriétaire ? Le créateur. N'est-ce pas vrai ? Mais non, nous voyons le créateur, effectivement, qui est assis avec son livre et qui les tient. Et non, on dit, mais, qui est dit ? Et puis, on a cherché, on n'a pas trouvé. Prenez attention, on n'a pas trouvé. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on entend ? Que non, non, ne pleure pas. Genre, effectivement, les lions de la tribu de Judas. Et tout d'un coup, on voit un oignon, au colonnétique, effectivement, qui s'avance et qui prend le livre. N'est-ce pas vrai ? Maintenant, dites-moi, monsieur, s'il vous plaît, s'il y a deux personnes, c'est qu'il vient t'avoir Dieu le Père, alors qu'il y a aussi, aussi, le Fils qui vient faire le Père. Ah oui, puisqu'il ne sont pas deux personnes. L'Apocalypse est un livre de symboles. Les symboles nous ont été donnés pour que nous comprenions, que nous voyons avec les symboles. Effectivement, c'est que l'heure de la rédaction, comment a été accompli ? Ce que le Dieu créateur, lorsque Adam a pris le soutien de la propriété, les titres sont venus vers les dieux créateurs. Et c'est Dieu-là pour récupérer, effectivement, ce qu'il fait. Il est devenu un homme. Alléluia ! Le même Dieu ! Ce sont des images symboliques. Exactement, Simon. Quand nous lisons les Saines Écritures, nous prétions attention. Sinon, nous faisons sortir des monstres. Parce que nous ne voyons pas les choses. Certainement, c'est vrai. Parce que le Dieu Tout-Puissant, qui est, qui est, il n'y a pas deux dieux Tout-Puissants. Il n'y a qu'un seul. Donc, il joue un rôle. Le père, effectivement, il prie le fils. N'est-ce pas vrai ? Mais c'est lui-même l'agneau, donc. Il a pour nous sauver, lui-même, parce qu'on allait partout, il n'était pas. D'où est-il sorti ? Dieu est sorti de lui-même. Alléluia ! Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde ne peut pas recevoir la préservation. Vous pouvez lire, vous pouvez lire, effectivement, oh, nous pouvons être des frères, il y a une profondeur. C'est comme la question de notre frère. Oui, c'est comme la question de notre frère. C'est la question de la judiciaire. On voit bien, c'est vrai, une épouse, une femme qui est là, effectivement, qu'on a vu, parce qu'il décrit, effectivement, voyez-vous, frères et sœurs, il faut l'esprit de Dieu. Il faut la grâce de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Autrement, frères, nous sommes, effectivement, des religieux, comme les églises qui sont autour, effectivement, qui se disent, effectivement, que nous avons vu, effectivement, la différence, mais tout à fait, bon, frère, je pense que ton ventilateur, il est en bas, il est là-bas, on ne le sent pas. Effectivement, il est. Il faudra qu'on a vu, il est en bas, pour cela, parce que c'est plus... Il faudra qu'on a vu, c'est deux, hein. Parce que j'aimerais qu'il ait bloqué la voie, puis, qu'est-ce qu'on peut faire, d'autre. Alors, nous revenons ici. Il dit, un grand signe baruit donc dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Je pense que Dieu, notre Seigneur, nous a raconté la grâce, avant de lui, c'est ici, dimanche, d'avoir pu prendre cette écriture, il y a un temps. Qu'est-ce qui était ressenti, c'est que tu disais, regardez comment l'écriture nous montre, pour que vous puissiez comprendre. Nous avons lu, il est très bien dit, un grand signe baruit dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Est-ce pas vrai ? Amen. Alors, je vous ai dit cela, il y a un temps, j'ai dit, mais regardez quelque chose tout à fait, quand même, particulièrement bizarre. Amen. On nous dit que c'est un grand signe qui apparaît où c'est ? Dans le ciel. Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Pas sur la terre ? Non. Mais dans le ciel. Amen. Mais et puis, elle est très bien. On nous dit qu'elle était enceinte, et puis, elle était enceinte, elle criait, elle était en travail et dans la douleur de l'enfantement. Mais, s'il vous plaît, j'ai dit, mais est-ce que, vraiment, il n'y a qu'il y a des musulmans pour pouvoir croire que quand ils se mettent la ceinture, mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, mais ils se mettent la ceinture, mais quand je vais m'exploser au ciel, je vais avoir cinq vierges avec moi. Je ne sais pas si c'est cinq ou vingt-cinq. Je ne sais pas, non. Donc, j'ai dit, j'ai dit, mais ouf, mais ils croient comme ça. Ils disent, je serai là, et dans le paradis, avec cinq vierges. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans un endroit que tu appelles paradis, il y a plus qu'au ciel. Qu'est-ce que femmes ont te la donné sur la terre pour multiplier ici ? Et là-bas, tu vas cesser à faire des, mais pourquoi en faire ? C'est parce qu'elle dit, mais l'homme ne réfléchit pas. Il dit, oh, je vais me faire bombarder, au ciel, je vais avoir cinq vierges. Mais sur la terre, tu ne vas en avoir. Pourquoi te faire bombarder pour en avoir cinq autres? Et qu'est-ce que tu vas en faire au paradis ? Excusez-moi, mais quand même, réfléchissez-toi un peu. Qu'est-ce que ça ne vous choque pas ? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une femme au paradis ? Vraiment. Vraiment. Déjà sur la terre ici, ce n'est pas déjà facile. Mais c'est la vérité. Et puis, je vais me déposer, j'ai un bon conseil avec moi. Monsieur, il faut quand même réfléchir. Ce n'est pas un ciel comme ça que moi je voudrais aller. Vous n'êtes pas un ciel avec la guerre. Sinon, monsieur, tu vas aller en paix. Alléluia. C'est la vérité. Dieu nous a donné la grâce. Le monde ne peut pas le faire. C'est vrai que les gens vont cette fois-ci. Ah, mais bon. Il nous a vu. Alors, il est... Il est... Il est... Il est... Alors, que Dieu s'en est... Alors, il y aura que... Il y aura que... Il y aura d'autres aussi, Paris encore, dans le ciel, que voici, c'était un grand drapeau rouge, feu ayant cette tête, et dix cornes, et sur ses têtes, effectivement, c'était Adam. Et ça qui a entraîné les tiens des étoiles dessus. Du ciel, il est jeté sur la terre. Les dragons, c'était un des valeurs femmes qui allait enfronter, en fait, dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté. Puis, il est enfantiné. Donc, effectivement, ce que le Saint-Écriture montre, effectivement, ici, ce qu'il y a de l'arrivée, c'est que on voit que cette femme, elle est particulière de toutes les autres femmes qui sont dans les scènes d'Écritures. Parce que celle-ci, elle est couronnée, en fait, couronne de douze étoiles. Amen. Douze étoiles, c'est vraiment l'enseignement des apôtres. Vous le savez, non? Les douze apôtres, et donc, assis, les noms. Et donc, là, en elle, effectivement, elle ne pense pas autre chose qu'elle sait qu'elle a reçue. En plus, sous couronnée, c'est sa gloire, effectivement. et puis, enveloppée du soleil, vous connaissez, non? Et puis, la lune, effectivement, l'Ancien Testament. Donc, elle n'a rien laissé. Elle n'a rien laissé, non? Et cette femme, effectivement, elle a, elle a enveloppée, donc, elle a toute la parole de Dieu en fait en elle. Donc, effectivement, le Seigneur nous montre l'image de la véritable épouse, effectivement, l'Église qui est sur la terre. Amen. Oui, donc, c'est comme cela, effectivement, qu'elle voit, et pour Dieu, s'il vous plaît, frère. Quand on nous dit, effectivement, que j'ai la parole de la sienne pour Dieu, c'est déjà terminé. Pour lui, effectivement, que cette femme, elle est donc, à fait pour Dieu, l'épouse, est déjà parfaite. Si Dieu l'a déjà dit, c'est qu'elle l'est déjà. Donc, il nous la montre, effectivement, là, en couronnée, effectivement, avec tout, rien ne lui manque. Le Seigneur l'a dit, l'irrépensible, sans tâche, l'irrépensible. Donc, tout le combat que Satan a mené, c'est dit, en vain, parce qu'on la voit là. Alors, maintenant, il nous montre, c'est plus maintenant, pour que vos frères comprennent sa question, c'est-à-dire, voici maintenant, c'est-à-dire. Il dit qu'elle était donc en train, c'est-à-dire qu'il nous montre, effectivement, encore notre face, et l'image, que son épouse, l'épouse, effectivement, c'est celui qui a reçu le Dieu. Est-ce que vous entendez? Amen. qui a reçu la parole du Seigneur, et qui a expérimenté le Seigneur, ce n'est pas, ne te dis pas que je suis l'épouse parce que j'ai cru au message du temps du soir. C'est décrit nulle part. Dans la Bible, ici, c'est décrit nulle part. Tous ceux qui nous ont précédé nos frères qui font partie de l'épouse n'ont pas cru au message du temps du soir. Non, messieurs. Alléluia. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir le dire, c'est pour ça que je dis, mais c'est vrai que les gens ne comprennent pas, mais frères et sœurs, le message ne peut pas vous sauver. Le message ne sauve pas. Parce qu'il n'est pas écrit que le message va vous sauver. Non, il n'y a qu'un seul sauveur. Le message vient te montrer qui est capable de t'être sauvé. Donc, le message ne te sauve pas. Il te montre où tu peux être sauvé. C'est comme je dirais à mon frère Yves, frère Yves, tu as faim, rentre dans mon bureau là-bas, sur la table, tu vas trouver le poulet, le steak, effectivement, le soir, tu vas préparer, tu peux manger. Et le frère dit, oh, le message, j'ai déjà mangé. Je lui dis, mais tu vas manger parce que le message m'a dit. Non, le message t'est dit, va dans le bureau. Donc, pour que je monte, je vais juste ouvrir la porte qui est entrée dans le bureau et je tourne la voiture. C'est ça le message. Il m'a dit, va dans le bureau. Donc, je suis ce qu'on dit. Mais j'ai dit, oh, j'ai cru que si j'ai fait dans le bureau, j'ai mangé. j'ai déjà mangé, gloire à Dieu, j'ai mangé, gloire à Dieu. Tu es vide. C'est vrai. Tu es vide. Ton instrument fait glou, 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 glou. On a dit, va là-bas. La porte est venu. Ouvre la porte. Oh, gloire à Dieu, j'ai mangé. Le message a dit, non, monsieur, va là-bas. Ouvre la porte, assieds-toi, mange. C'est ce que le message t'est dit. C'est ça, le message. J'allais toujours pouvoir dire, l'épouse n'est pas devenu l'épouse, il a toujours été l'épouse. Alléluia. Oui, je m'excuse. L'épouse a toujours été l'épouse et maintenant, on lui dit, mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'épouse. Mais de qui ? Mais c'est lui-là. Donc voilà pourquoi il t'envoie ça. Il n'a pas donné à la voisine parce que la voisine n'a rien à voir avec lui. Mais toi, oui. Et voilà ce qui est pour toi. Et puis effectivement, quand c'est toi aussi, lorsque le voile est allé, mais c'est la vérité parce qu'il me l'a dit à moi. Oui. C'est ce moment que vous pouvez croire, mais c'est vrai. Mais pourquoi vous vous faites baptiser au Seigneur ? Parce que le message l'a dit, mais vous n'avez pas pour toujours que ce n'est pas nouveau ce qu'il a dit. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est écrit dans la Bible. Donc c'est écrit là, Pierre la dit, défendez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Alléluia, c'est pas le million Madame qui a amené ça qui est ce nouveau. Non, messieurs, donc depuis, là, l'Église n'a pas encore de l'Église. Ils ont cru ce que nous croyons. Amen. Et c'est bien dit. Amen. Ce qui a fait ça. ils ont donc reçu la preuve du Seigneur de tout leur cœur. et puis, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardez, frères de ça, pour que nous comprenions l'informent, afin qu'on prenne effectivement quand on parle de l'élèvement. Donc, effectivement, quand je regarde mon frère Jonas qui est ici, Jonas dans le monde effectivement, aujourd'hui, il devient mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que Jonas, lui, il a reçu la parole de Dieu. Et nous avons une chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose. Le Seigneur est sorti pour cela. N'est-ce pas vrai ? Amen. Il passe la sémence et il est tombé sous les pierres et il a fait la parole de Dieu. Dans Luc, il est délimé. Parce qu'il est délimé. Donne-nous la parole et la parole de Dieu. C'est par rapport de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Donc, la parole de Dieu est une sémence. Alors, comme de la même manière effectivement que dans la vie d'un homme, pour qu'il y ait une reproduction, c'est pas l'homme avec l'homme. C'est pas vrai ? C'est l'homme avec la femme. Amen. Parce que la femme est une privatrice dans laquelle la sémence de l'homme va pour donner effectivement la fécondation que nous avons effectivement. N'est-ce pas vrai ? Oui, nous avons effectivement l'enfant. Et quel est, pourquoi, il faut effectivement la femme parce que c'est un réceptacle. C'est pas vrai ? Que ce soit la sémence. Et puis, comme c'est la sémence d'un homme, il faut qu'il donne naissance par un animal comme ça. Ça, c'est un nom. Quand toi, en tant qu'homme, tu reçois, parce que nous avons entendu l'homme, comment on devait l'épouser Christ, vous en venez, non ? Quand toi, en tant qu'homme, tu reçois la sémence de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Elle est venue chez les siens et les siens n'étaient pas au point dessus. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, lorsque la sémence est déçue, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia ! Il y a un des pouvoirs qui veut dire en fin des dieux et qu'elles sont nées par de la chair, c'est-à-dire la sémence, mais c'est-à-dire Dieu le nourrit. Donc cette sémence, effectivement, elle produit quelque chose. Je vais aller plus vite pour que vous n'êtes pas en train de l'air. Elle produit effectivement dans l'homme, effectivement, mon frère. Oui. Donc Antoine, tu reçois la parole de Dieu qui est sémence, et fait son travail. Qu'est-ce qu'elle cesse à produire en toi ? Puisque la parole de Dieu est la sémence, elle doit produire quelque chose. qu'il doit y avoir une naissance. Alors cette naissance, est-ce pas ? Est-ce la naissance déjà de Jonas ? Non, monsieur, parce que la sémence n'est pas la sémence de Jonas. La sémence, c'est la sémence de Dieu. Si, c'est la sémence de Dieu. En grand-mère, elle était la parole. Elle a parlé de Dieu, elle a parlé de Dieu, elle a parlé de Dieu, elle a parlé de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alors si tu reçois la sémence de Dieu, tu dois en compter qui ? L'enfant mal, monsieur, qui est qui, celui-même. Oui, mon frère, oui, mon ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, je vous dis à l'inviter, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. En quoi serons-nous changés à la parole de Dieu ? Et si nous avons porté l'image terrestre, nous portons en l'image de Céleste, le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oh Seigneur. Je vous leur dis merci. Tu réelments, c'est le tout. Tu as dit bien ? Tu as dit bien ? Tu peux nous accorder 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 ? C'est le grand Seigneur. Tu avais déjà tout fait vu ça. Au moment où ce que je fasse hier, pourquoi tu savais que ça c'était que j'avais fait après ? Parce que c'est toi, c'est néanmoins et on est dansé. Mais commence-moi hier. C'est toi qui nous en prie. C'est toi qui nous en prie. C'est toi qui nous en prie. Mais ça, c'est toi qui nous en prie. Tu as perdu tout droit jusqu'à ce que je serai à ta part. Tu as t'a mis ce que je serai à ta part. Laissez-nous au Jésus-Christ. Laissez-nous au Jésus-Christ. Laissez-moi, c'est toi qui nous en prie, c'est toi qui nous en prie. Pour d'un moment, je suis en prie. Le Pays de Mère, c'est toi qui nous en prie. Que nous puissons avancer. C'est 4-7-3-2, le message mère. Tu n'oublies pas de votre Pays de Mère. C'est à nous aussi notre allégion des grands. On pourra amener à l'église-moi. Encancer de l'église-moi, c'est toi qui nous en prie. Il est arrivé, c'est le Pays de Mère. C'est toi qui nous en prie. Moi, c'est bien. Ta sensation sous l'autre de Dieu, ta victoire en change, les éditions au roi. Dieu, le nord-écrivant, notre Dieu, le nourri de la terre, Dieu, le soleil de votre pouvoir. En de l'autre, tu es un bonheur, j'ai le droit à la victoire, parce que tout l'amour, les gens de notre cœur. Qu'est-ce qu'on a lié ? Ça va lié ? Ça va lié ? Ça va lié ? Ça va être à ce moment. C'est un homme, il y a un homme, il y a un homme. C'est un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. C'est le bonsoirat au��ć Toutianne tristes, Seigneur ALLÉLUIA Bélu, Savon silent, mutin et nélevéloi Toutионne ou janvier en nos jours François du pacte, sur relativement chapitre alléluia C'est la την évit Technology C'est la την de la Töly statement C'est laヴィ dite de la Coyote Jésus Oh Jeésus, 성au ! Oh Jeésus que tu t'es perdus ! Merci pour Xinguel ! Merci pour la vie que tu me 됩니다 ! Merci beaucoup d'avoir este空 Merci pour ton soutien ! Merci,rien ! Merci, Très Pour Jésus Donne-osed, Jésus ! Merci ta vie, Père Pour le sacrifice de世界 Pour voir pour l' blues Pour voir pour je其實 Tu pour voir pour tous mes autres Tu pour voir pour la chance Oh, Reçu ! Tu pour voir pour toutes tes lores Nous ne devons plus nous inquiéter du lendemain Car le lendemain t'appartient à nous Toi seul tu décides Toutes choses périté Tu décides toi seul Tu prends soin de tes enfants Jamais tu nous as délaissés Jamais tu nous as laissés périté Tu as toujours été là pour nous protéger Tu es devant nous périté Nous devons te mettre Toi la première Tu es de mes seigneurs Toi c'est bien Tu nous as toujours protégés Tu as mis des phrases Au malin Car c'est un ministre Il ne crabe plus Mais c'est toi seul J'ai décidé de venir à toi seul mon Dieu J'ai servir car seul maître Et c'est toi mon Jésus Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant Alors merci Merci pour ta parole Merci pour ta vie Seigneur J'ai le temps de toi A pas que je vais s'enlever Et la vie de ta belle J'ai le temps de toi Mais c'est toi ta parole Je dois encore délivrer Toutes choses Mais si Donne-nous encore ta parole Seigneur A pas que je puisse Radio-moi encore dans ta sagesse Seigneur Encore dans ton intelligence Terre éternelle Et que je puisse pas Seigneur Me grandir Seigneur Et me conduire moi-même Seigneur Et voler de mes propres ailes Et voler avec les ailes Que toi tu me donnes Je te fais ça Merci d'avoir fait partie de ma vie Merci de faire partie de ma vie Merci pour tout Merci pour mes frères Merci pour mes sœurs Merci Merci pour la vie Merci pour mes frères 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 Alléluia Alléluia Jésus Christ Seigneur Tu es tout puissant Père Tu es merveilleux Seigneur Oh nous t'adorons Seigneur Nous voulons proclamer Qu'on s'annonce Seigneur Toi seul Tu es tout puissant Nous voulons t'adorer Seigneur Un esprit en vérité Seigneur Recorde nous Seigneur Recorde ton intelligence Père Ta grâce Ta merveilleuse grâce Tu es tout puissant Qui nous permet Seigneur De nous maintenir en vie Seigneur Tu nous as promis Seigneur Tu nous as fait promesse La vie éternelle Et nous voulons battre Seigneur Et qu'on va te repérer Cette vie éternelle Dieu tout puissant Toi seul Tu es vainqueur Seigneur Tu es la victoire Nous avons la victoire En toi mon sauveur Dieu tout puissant Sois magnifié Sois glorifié Seigneur En ton sain nom Nous te louons Nous te louons Au nom de Jésus Alléluia Amen Jésus Merci Oh je t'aime Je t'adore Toi seul Tu es la victoire Le Seigneur Et le roi du roi En ton sain Que ton nom soit encore béni Encore loue En Jésus Au nom de Jésus Toi seul Mérite l'orange Toi seul Mérite le hauteur Seigneur Toi seul Mérite Seigneur D'être glorifié Et toi seul Mérite d'être adoré Seigneur Au siècle des siècles Jésus Je ne veux plus cacher De toi Seigneur Je ne veux plus Me cacher Seigneur Oh Seigneur Je ne veux plus Tigner Seigneur Car ce n'est pas De toi Cette humilité Père éternel Ce n'est pas De toi Père éternel Mais tu peux marcher Seigneur Dans ta voix Seigneur Dans ton chemin Que tu as préparé Pour moi mon Dieu Oh je t'aime Mérite je t'adore Oh nous de Jésus Merci pour cette parole Amen Alléluia 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 Merci Au revoir Merci Merci Sous-titrage ST' 501